Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Final Fantasy XVI sur PlayStation 5. Édité et développé par Square Enix, sortie officielle le 22 juin 2023 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Excellente moyenne de 18,5 sur 20 sur Metacritic. A savoir que le jeu bénéficiera d'une exclusivité temporaire de 6 mois sur la console de Sony avant d'arriver sur le support PC. Pour ceux sur PS5, espérons que vous avez une bonne connexion pour que le jeu puisse s'installer rapidement en 100Go au minimum réclamé sur votre stockage PlayStation 5. Pour vous remettre légèrement dans le bain, je partirai du principe que vous avez déjà fait la démo pour pouvoir parler du jeu. Nous incarnons toujours Clive Rosfield, émissaire de Ifrit, émissaire étant le nom que l'on donne aux personnes dans ce 16ème volet, aux personnes incarnant les différents primordiaux qui occupent le monde de Valistea. Royaume envahi par ce que l'on appelle le fléau noir qui vide l'énergie vitale de ce monde. Différents royaumes se font la guerre et comme une impression de déjà vu à la Game of Thrones, utilisent les différentes compétences, capacités et moyens en leur disposition pour pouvoir envahir les autres royaumes et les soumettre à leur volonté. Vous l'aurez bien compris, si ces différents royaumes disposent de différents émissaires, leur force de frappe n'en sera que plus grande et leur force de dissuasion n'en sera que plus décuplée. Comme vous pouvez le voir, même si Naoki Yoshida, a.k.a. Yoshipi, celui qui s'est occupé de Final Fantasy XI et XIV, est au lead productif de ce 16ème volet, pour ce qui est des combats, il s'agit de Ryota Suzuki, celui qui avait travaillé en tant que directeur de combat pour le hack and slash très connu Devil May Cry, le cinquième opus uniquement. Une patte de combat artistique du coup qui nous fait clairement écho à la saga de Dante. « Les villageois d'ailleurs, c'est bien trop tranquille. Ça m'inspire rien de bon. » « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « Faut d'abord trouver mon espion. Tu commences ici et moi de l'autre côté. » « Attends, comment est-ce qu'on reste en contact ? » « Bonne question. On crie. » « C'est discret. » Observé depuis peu, mais déjà grandement apprécié comme on a pu le voir dans certains des derniers volets sortis de la saga Final Fantasy, je fais référence notamment à Final Fantasy VII Remake, ou le dernier Final Fantasy canon de la saga FFXV, vous avez pu le voir, le jeu est grandement scénarisé. Et ce n'est pas plus mal d'avoir un jeu qui vous propose autant de cinématiques que de combats. On opte sur un jeu qui a un aspect et un attrait beaucoup plus poétique, beaucoup plus philosophique, qui mérite et qui appuie à la réflexion. Et ce n'est pas plus mal que Final Fantasy emprunte ce chemin, car c'est comme s'ils avaient toujours été faits pour ça. Je me retrouve dans la zone impériale de Sangbrek, qui a été prise d'assaut par un royaume rival, et où la plupart des alliés de Cid, personnages qui m'accompagnent, également émissaires de Rammu, le primordial de foudre, à vous de voir, appelez-les primordiaux ou chimères si vous êtes plus adeptes des anciens Final Fantasy, mais dans ce 16ème, c'est comme dans le 14, on les appelle des primordiaux. Ils sont tous dans l'église. Je vais aller les libérer, ne t'en fais pas. En l'attendant, cache-toi quelque part et ne bouge pas. Direction l'église. Et je dois donc, et décide, à délivrer, à libérer ses collègues. Nous avons eu également vent qu'un énième émissaire était présent dans les parages. Si nous pouvons le rallier à notre cause, ce ne sera pas plus mal. Il faut appeler un soigneur, sinon il va y rester. Vous allez bientôt la fermer, oui ! Ah, enfin ! Recule ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Ouais, remarque qu'il avait dit qu'il crierait, ouais. Non, je ne t'attendais plus. T'es encore en ville, Gab ? Plus ou moins. J'ai fait ce que j'ai pu pour les villageois, mais... Tu plaisantais pas tout à l'heure. T'en fais pas, c'est un ami. Tout le monde est là ? Non, il y en avait d'autres. Deux valedois ont emmené quelques-uns des prisonniers tout à l'heure. Un émissaire était parmi eux ? C'est possible. En tout cas, c'était pas écrit sur son front. Je crois que je sais où il va, celui-là. On arrive, suis-le. Petite séance de course-poursuite. Je pense que vous l'avez compris depuis le début de ce gameplay. On est très loin de l'idée de l'open world, de ce que nous avions eu en jouant à Final Fantasy XV. Dans le XVI, c'est un back-to-basics. On repart sur un jeu couloir, plutôt linéaire, mais c'est pas plus mal. J'ai envie de vous dire, en 2023, j'en ai personnellement plein le cul des open world par-ci, des open world par-là. Sensation de liberté, je veux bien, mais on peut faire un très bon jeu linéaire. Pas encore, commandant, mais nous avons la serbante de l'émissaire. Ils ne devraient donc pas tarder à se montrer aussi. Fort bien. Et les pourvoyeurs ? Ils sont aux mains de l'équipe qui a pris fort Norvan. Il pourrait nous être utile si l'émissaire refuse de coopérer. J'en suis conscient, commandant. Ils resteront en bon état. Vous avez ma parole. Chers amis, buvons ! Merci. À la souffleuse de rafales ! Et au roi ! Oh ! Les impériaux boivent cette piquette ? Dois-je faire appeler le sommelier, commandant ? Alerte, commandant ! Un impérial ! Et au lieu de lui régler son compte, vous l'avez ramené jusqu'ici ? Dieu ! Regardez-moi ça, les gars. Un pourvoyeur de l'Empire. Chouette. On s'ennuyait ferme. Ouh ! D'où est ça ? Non, cette Shirada ! C'est donc Shirada. A savoir que Garuda est équipée, en fait, c'est un trio à elle seule. Elle est équipée de son aile gauche et de son aile droite qui ont une forme humanoïde. Suparna et Shirada. Donc là, on affronte l'une de ses ailes. Je ne sais plus laquelle est la gauche ou la droite. Mais bon, vous l'avez quand même remarqué, cet opus est beaucoup plus dark, beaucoup plus mature que les autres Final Fantasy. La présence d'hémoglobine, on n'hésite pas dessus. Surtout si vous avez fait la démo ou vous avez vu les différents trailers. Il mérite bien son Peggy 18. Au niveau des FX, ça reste quand même monstrueux. La musique est folle. L'animation est très belle. En parlant de qualité, deux modes vous sont proposés. Le mode performance et le mode de qualité. Vous allez pouvoir jouer sur l'A4K ou pas, le 60 images constant ou pas. On cite beaucoup de points positifs, mais j'ai notamment repéré deux gros points négatifs pour moi. Je suis un grand fan de voxographie, grand fan de VF. Le doublage est magnifiquement choisi. Mais la synchro labiale en VF est dégueulasse. Les phrases n'ont même pas le temps d'être terminées. Ils parlent encore les persos. Et puis à noter que la rigidité des corps durant les scènes de dialogue, ça me rappelle les premiers dialogues dans les phases de jeu de FF14 à l'époque de Reign Reborn. Je vous conseille de lire directement le surligné jaune. Ça vous dit directement ce que ça fait et ce que ça apporte. Tu te débrouilles pas trop mal ? Enfin, pour un marqué. Drive ! Regardez qui vient à la rescousse. Le roi des traîtres, c'est donc toi qui mènes cette vermine ? C'est toujours un plaisir, Bénédicta. Bon. Sidolfus. Rappelle-moi, pourquoi est-ce que tu as trahi ton royaume ? J'exige une réponse. Mon commandant. Quoi ? Parce que j'en avais assez de vos manigances à toi et à ton roi. On m'a dit que tu t'amusais à essayer de libérer des pourvoyeurs. Qu'est-ce que tu mijotes ? Ça ne te regarde pas. Commandant Harman, on a capturé l'émissaire. On n'est jamais trop... Une vraie fille de l'air. Une vraie fille de l'air. Non. Alors on retourne à la nef. Les villageois sont peut-être au courant. Mais si on les perd... Les retrouver, c'est le travail de Gab. Il a vraiment un flair exceptionnel. Crois-moi. Léger petit détour par les shops. Comme vous pouvez le voir, deux onglets vous sont proposés. Acheter, vendre. De ce que j'ai pu comprendre, on ne peut pas upgrader une arme. Vous n'aurez qu'à acheter sa version améliorée et revendre la précédente. Votre personnage peut être équipé de trois bijoux en même temps. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? 40 000 gils ? C'est abusé. Bref, et les trois bijoux en fait sont des passifs actifs. Qui vous donneront ou plus d'attaques ou permettront directement d'esquiver une attaque qui pouvait être parée. Si vous n'avez pas appuyé, le jeu le fera pour vous. Un petit peu comme ce qu'avait Noctis dans FF15. On a écouté Seed. On a attendu la deuxième nuit. Il est temps d'aller chercher Garuda. Ou Benedicta. Si vous voulez l'appeler par son prénom. On est aimant à loot. Ça c'est cool. On n'est pas obligé d'aller ouvrir des coffres ou autre. Ça fait aspirateur à loot. On a juste qu'à passer à côté. Pas besoin d'une touche d'interaction. Et ça c'est vraiment pas plus mal. J'ai toujours trouvé que ça faisait perdre de la dynamique au jeu de devoir s'arrêter pour ouvrir des choses. Comment savoir apprécier la saveur et la qualité des combats ? Votre panel d'attaques est très amoindri. Vous n'avez que très peu d'attaques à votre disposition. Mais vous en avez quand même une flopée. Une sorte de panel sous forme de sphérié. A développer, à acquérir. Puis à maîtriser avec de l'upgrade. Vous gagnez des points d'expérience quand vous montez de niveau. Et vous n'avez qu'à améliorer l'attaque qui vous plaît le plus. Et qui va vous permettre d'avoir en fait votre propre clive à vous. De choisir si vous préférez une attaque qui va plus stun l'adversaire. Ou plus lui faire de dégâts. Car elles sont différenciées en fonction du dégâts qu'elles font. Ou du taux de confusion qu'elles vont donner sur votre adversaire. Car il a sa barre de vie. Mais si vous baissez cette barre jaune qui se trouve en dessous de chez certains. Ils vont passer dans une phase de coma. Et une fois qu'ils seront au sol. Pendant un léger laps de temps. Vous allez pouvoir leur donner des coups. Et tous ces coups vont être critiques. A vous de favoriser les meilleurs combos. On reprend le principe du hack and slash. Comme je l'avais dit en début de vidéo. Si vous maintenez certaines touches. Vous allez avoir accès à une énième attaque. Un petit peu plus concentrée. Si vous êtes dans les airs. L'attaque ne sera pas la même que si vous êtes au sol. Etc. Donc laissez-moi vous montrer. En plus donc de l'équipement. Voilà l'onglet des compétences. Je l'ai dit sous forme de sphérié. Vous n'avez qu'à attribuer les points de compétences affichés en haut à gauche. Vous voyez ce que ça fait à droite par une petite vidéo. Explicative. Il vous suffit donc du coup de l'acquérir pour pouvoir le faire. Et ensuite de la maîtriser pour qu'elle fasse encore plus mal. Pour certaines des attaques. Elles vont devoir être maîtrisées plus d'une fois. Pour faire encore plus de dégâts. Ah oui. Je passe complètement à côté. Mais carré étant mes coups simples. Les coups avec l'épée. Et avec triangle. C'est des coups à distance. Et Clive envoie des boules de feu. Ces ennemis version plante. Me rappellent toujours ceux de la forêt maudite. De Final Fantasy 9. Avant que la forêt ne devienne complètement pétrifiée. Et que Franck. L'un des membres du groupe des Tantalas. Ne finisse pétrifié. Et qu'il faille trouver une aiguille platine. Mais bon on est pas du tout là pour parler de FF9. En tout cas si vous avez la ref. GG à vous. C'est mon Final Fantasy préféré. Moi j'adorerais leur faire passer le goût du pain. Mais je crains qu'on ne doive faire preuve d'un peu plus de tact. Les égouts du fort débouchent sous le pont. En passant par là, on pourrait entrer discrètement. Cid. Tu sais pourquoi je suis là. Mais toi, quel est ton but ? Pourquoi risquer ta vie ? Pour une poignée de paréas. Beaucoup sont la propriété de l'Etat. Et s'il s'en rend compte ? Ma tête finira sur un pieu. Mais tout ça va bien au-delà de la vie de quelques émissaires et pourvoyeurs. Ce que je veux, c'est créer un lieu où nous serons tous traités dignement. Comme des êtres humains. Mais le monde n'est pas encore prêt à l'accepter. Donc, en attendant, je mets à profit mes pouvoirs pour montrer aux gens qu'il y a l'espoir. Sinon, tu connais bien cette Benedicta. La meilleure et la pire rencontre de toute ma vie. Ne la sous-estime pas, Clive. Si tu tiens à la vie, je te déconseille d'affronter son primordial. Garuda. Gardienne du vent. Allez. J'en avais parlé un petit peu plus tôt. Qui dit jeu linéaire, dit donc map monde pour se téléporter. Les logos bleus, c'est des zones de TP. Le rouge, objectif principal. La petite bulle verte en haut, c'est là où est-ce qu'il y a des objectifs secondaires. C'est bon. C'est à se demander comment Seed n'arrive pas à capter que je suis quand même un émissaire d'un primordial de feu. En plus, Clive vient au royaume où est-ce qu'on est béni par un primordial de feu qui est Phoenix, celui de son petit frère Joshua. C'est assez étonnant qu'il ne le voit pas. Malgré le fait qu'il n'y ait pas vraiment de phase d'infiltration, le jeu adopte quand même une posture et des scènes. Le cadre se prête vraiment à ce qui est quand même quelques scènes un peu stills dans le genre. Et ça reste quand même plutôt agréable. Parce que parfois on pense à des jeux qui ont une simple linéarité, qui ne prêtent pas à divers aspects d'appréhension et de compréhension du lore. C'est pas plus mal. Bien entendu, la DualSense est utilisée à son paroxysme. Petite résistance au niveau de la touche R2 quand je veux monter la herse. Je suis obligé d'appuyer un petit peu plus fort. Qu'est-ce qu'il a grandi le toutou depuis la démo quand même. Il nous est bien utile, que ce soit pour l'attaque ou pour le heal. Et puis après ça reste quand même assez intuitif. Vous pouvez autant passer d'un partenaire à vos propres consommables juste avec la touche gauche durant les combats. Et de toute façon c'est matérialisé, montré par un logo. Si c'est le logo bleu des potions ou si c'est le logo rouge du chien. C'est tel ou tel accessible que je peux donc utiliser. Gros point positif. Si vous êtes perdu dans le jeu, maintenez donc la touche L3. Et voilà, ceux qui vous accompagnent, que ce soit votre chien ou sûrement un PNJ, vous indiquera toujours le chemin à emprunter. Vous ne pouvez pas être bloqué dans la FF16. Ce qui n'est pas plus mal. A savoir que le jeu vous prendra environ 35 à 40 heures. Même si vous prenez un petit peu le temps pour faire 2-3 quêtes secondaires. Mais du moins votre temps de jeu ne résultera pas du fait que si vous êtes vraiment nul à Iesh pour vous repérer sur une carte, et bien l'ordinateur le fera pour vous. Ah bah enfin, un ennemi un petit peu plus élite. Du coup ça y est on le voit. Cette fameuse barre jaune qui est sa barre de résistance. Qui est grandement atténuée quand on fait les fameux sorts de la bénédiction du phénix. Ça voilà, ça c'est grâce à un de mes anneaux. Quand je fais une esquive au bon moment, j'enclenche une sorte de bullet time qui me permet d'encore mieux profiter de la situation pour lui asséner quelques coups bonus. Je vous ai dit, vous créez vraiment le style de fighter que vous souhaitez. Si vous voulez un petit peu plus à distance, pour que ce soit vos collègues qui frappent un petit peu plus, parce qu'il y a des anneaux qui favorisent justement le fait que Talgore fasse un petit peu plus de dégâts, ou soit plus dans la protection, agisse en conséquence dans le combat. Talgore étant le nom du chien pardon. Ça vous permet vraiment d'ajuster votre gameplay comme bon vous semble. À vous aussi également de modifier la difficulté du jeu si vous le souhaitez. Vous pouvez uniquement profiter de l'histoire et que les combats soient réellement amoindris. Ah, c'est des coups pour mon coup du phénix. Enfin, pour l'un de mes coups. Je me suis déjà mis quand même une amulette qui m'augmente l'attaque. Je verrai plus tard. Je verrai plus tard. Ah, c'est compliqué. Seulement trois choix. Enfin, trois choix, c'est déjà énorme. Je ne connais aucun jeu où est-ce que dans les FF, tu portes trois amulettes ou trois bagues. Bon, on poursuit l'ascension du château, mais quelque chose me dit qu'on est bientôt sur la fin. Les ennemis, du coup, qui ont une garde, donc il va falloir la briser, forcément. En outre d'utiliser des coups qui peuvent faire du brise-garde ou même utiliser le chien. La flèche du haut me permet, du coup, de le faire attaquer. Et la flèche du bas pour le chien, il peut rentrer dans un mode charge qui brise. Et en plus, il m'envoie les ennemis dans les airs. On peut faire des encore plus jolis combos. Ça, c'est vraiment un de mes coups préférés. Après avoir tapé avec Carré, on maintient Carré quand on le souhaite. On attend que la lame devienne enflammée. On relâche Carré. Et là, il assène un énorme coup dans le sol. S'il est vraiment classe. Quand on y pense. Il faut lui briser sa garde, lui. Voilà. Même si le fait d'utiliser Ramu le fatigue énormément. Je pense qu'on le reverra dans pas longtemps. Quand on va arriver devant Garuda, ils ont des comptes à régler tous les deux. Ils ont eu une petite romance par le passé. C'est assez évident. Ça se voit. On va jouer les chandelles. Je le sens gros comme une maison, ça. Non, 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 non. J'ai fait ronc à l'abruti. Je ne te savais pas si pieuse, dis-moi. Je ne te savais pas si pieuse, dis-moi. Je ne te savais pas si pieuse, dis-moi. Je ne suis pas désespérée au point de me prosterner devant une fausse déité. J'attendais ta venue. C'était pas la peine, tu sais. Tu dois en avoir des choses à me dire. Allez, venons-en au fait. Où sont les gens que tu as capturés à la nef ? Tu veux dire où est l'émissaire ? Valud requiert ses services jusqu'à nouvel ordre. Reviens. Allons, Sidolphus, j'ai besoin de toi. On pourrait créer un nouveau monde, toi et moi. Si seulement on travaillait ensemble. Tu as besoin de moi ? Ton roi a besoin de moi. Je voudrais bien d'un nouveau monde, mais pas du sien. Les rêves de Barnabas sont aussi tordus que ses promesses sont fausses. Et je refuse d'y prendre part. Sa majesté t'a sauvé la vie et c'est là toute l'estime que tu lui portes. Tu n'as donc aucune loyauté. Quoi ? Il veut servir de moi comme il se sert de toi. Tu ne sais rien de moi, Sidolphus. C'est vrai. Je ne sais plus du tout qui tu es. Ni ce que tu veux. Mais je me rappelle que tu disais que tu ne voulais plus fuir. Que tu voulais être une femme comme les autres. Être libre. Pour une fois, tu avais l'air sincère. Qu'est-ce qui te fait croire que tu dois renier qui tu es pour avoir ce que tu veux ? Renier quoi ? Je ne fais qu'utiliser mes atouts à mon avantage et tu oses me le reprocher ? Si tu ne fais rien de mal, pourquoi est-ce que tu t'apitoies toujours sur ton sort ? Quel beau discours, mon commandant ! J'avais tort d'espérer que tu aurais changé. La seule personne dont j'ai pitié, c'est toi ! J'en ai assez entendu. Si tu oses t'interposer entre mon roi et son objectif, alors tu ne me laisses pas le choix. Adieu, Sidolfus. Mon cul, Clive. Allez, viens ! Mon cul, clive ! C'est bon ! C'est bon. Hier, sauvatME ! �� Anyways... Bordel ! Trois contre un, c'est ça ? Hé ! Assevélé ! Jamais 203, mais en vrai, les cinématiques de combat sont abusées ! Mais comment on peut pas kiffer Final Fantasy sans déconner ? Je parle vraiment quand on aime le jeu vidéo, vous savez, pas quand on est juste un fan, le mec qui achète juste un call-off, un GTA ou un Fifa en fin d'année, tu vois. Un GTA, faudrait-il encore que ça sorte ? Même si le 6, ça y est, des données officielles sont sujets. Oh ouais, non mais... Mais même si les combats sont scénarisés en format QTE, mais je dis oui, mais c'est un grand oui, sans déconner. Même dans la démo, quand on l'a vu avec le Morbol, c'était fantastique. Ça, ce coup-là, quand t'es dans les airs, tu fais croix carrée, ça maintient, il tombe en piqué, la lame est encore enflammée, donc tu peux retaper avec le feu après. Il y a une petite strat quoi, il y a des chemins à éviter au sol et tout, c'est trop trop bien. Là, on sent un petit peu la patte avec le côté strat positionnel de FF14, un petit peu dans le style MMO. Là, clairement, ouais, Yoshibi, on sait qu'il est derrière quoi. Oh mais c'est banco pour moi, vraiment, c'est un mix entre... Quand tu demandes à quelqu'un qui a relevé, qui a fait renaître de ses cendres, justement, table Phoenix, FF14, de s'occuper d'un FF solo, et c'est fantastique, il aurait fallu avoir l'idée beaucoup plus tôt. Bon, de toute façon, je pense qu'après ce combat, on s'arrêtera là, ça fait un bon ending phase. Et puis bon, on dépasse les 30 minutes, on s'y approche. Bon, si, si, après montage, etc., on le dépassera. Ah, dommage, il n'a pas pris mon coup. Voilà. Eh bien, voilà, super. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On en a quand même assez montré pour une toute petite mission du jeu qui, en soi, en vrai, n'est trois fois rien. J'espère que ce gameplay découverte de FF16 vous aura bien plu. Donc, je vais vous laisser sur cette fin de beau combat et sur la cinématique qui va sûrement en découler. À la prochaine pour un prochain test et à tchao ! Cid, est-ce que tu vas bien ? J'ai l'air d'aller bien. Bénédicta va emmener l'émissaire et se barrer, si c'est pas déjà fait. Vas-y, il faut que tu les rattrapes. Et n'oublie pas, elle a des ailes et pas toi. Et toi, alors ? Je vais juste me refaire une beauté. D'accord. Allez, viens, Talgor. Sous-titrage Société Radio-Canada